Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Alors tu as déjà terminé ton bijou mais tu ne sais pas comment faire la finition, la tâche, la baillière ou bien encore le passant Et bien cette vidéo est faite pour toi et je vais te montrer comment finaliser ton bijou dans les moindres détails Enfin presque, je vais te montrer seulement ce que je sais faire Cette vidéo n'est qu'un exemple et il existe encore bien d'autres façons de faire, je te montre juste quelques astuces Alors comme tu peux le voir ici maintenant, j'ai déjà réalisé mes bijoux et certains sont déjà cuits, d'autres ont encore cru Et maintenant on va pouvoir passer à la tâche de ton futur bijou Musique Donc on va commencer par le premier qui n'est pas encore cuit, il est encore cru J'ai fait une petite plastique avec un mica shift et donc on va fabriquer une petite attache pour ce petit bijou Enfin ce futur bijou Je me sers de mon plat à escargot et je viens me poser dessus Pour lui donner un côté bombé Et maintenant tout simplement avec l'emporte-pièce de votre choix Donc moi j'ai choisi un petit rond pour rester dans le rond Et bien je viens faire un trou en haut Il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson Et pour finir, mettre un ruban autour du trou Musique 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 Donc pour le bijou suivant il est déjà cuit Donc je vais lui faire faire une petite semelle Alors pour ça je rajoute de la fie mouliquide à l'arrière Et je rajoute de la pâte Je découpe grossièrement tout autour Musique Et avec une mousse quelconque et bien on vient faire un effet de texture D'ailleurs la texture peut aussi changer et je vais vous montrer ça dans les autres exemples Musique Donc je viens bien rabattre sur les côtés Pour que ça ne fasse plus qu'un Et je vais venir découper le surpeu Je viens bien lisser les bords Moi je préfère quand les bords sont lisses D'autres préfèrent quand ils sont texturés Donc après c'est comme bon nous semble Et donc maintenant on va pouvoir passer à la tâche Donc je reprends de la pâte noire pour aller avec Logique C'est mieux Je ne l'étale pas trop finement Et maintenant je viens prendre un morceau de paille à boire Que j'ai coupé en petits morceaux Et je vais enrouler ma pâte tout autour C'est extrêmement facile d'enlever une paille après cuisson Parce qu'elle se plie facilement Donc c'est l'idéal pour ce genre de bijoux Musique Ensuite je rajoute un peu de fibre liquide pour que ça tienne bien après cuisson Et je n'ai plus qu'à la placer sur le bijoux Musique On essaye de bien faire adhérer Et il n'y a plus qu'à passer tout ça en cuisson Il n'y aura plus qu'à passer un ruban ou une chaîne à l'intérieur Et le tour est joué Musique 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 Pour le bijou suivant Et bien je vais utiliser des petits embouts à ressort Des serre-fils Je sais qu'il y a plusieurs noms à ce genre de choses Pour moi c'est des embouts à ressort Et puis c'est tout Voilà Donc je viens rabattre le petit morceau qui dépasse Juste avec une pince Musique Pour vous montrer la différence Donc je viens réaliser ma semelle Encore une fois Musique Et à l'intérieur de ma semelle Et bien je vais tout simplement enfoncer mon embout à ressort Musique Je viens rajouter un peu de film au liquide à l'intérieur Pour pas que la tâche bouge par la suite Et le tour est joué Musique Pour le bijou suivant qui est tout en translucide Et bien je vais rester dans le translucide Avec de la pâte translucide Et je vais lui faire une attache De la même façon que tout à l'heure Avec un morceau de paille La tâche sera légèrement différente de tout à l'heure Pour celle-ci je rajoute une petite texture mousse Musique 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 J'avais déjà réalisé ma semelle Elle avance J'avais pas précisé mais je pense que ça s'est vu Le bijou est déjà gluissé Et comme précédemment pour en servir de colle Je rajoute un peu de film au liquide Musique Musique Et le tour est joué Il n'y a plus qu'à passer ça en puissant Musique Pour la bijou suivante je vais encore le dire Je vais utiliser une petite pastille Qui est déjà cuite Et on va venir faire l'arrière du bijou C'est logique parce que c'est le principe de la vidéo Musique Musique Donc cette fois-ci pour faire l'arrière du bijou Je voulais changer Je voulais vous montrer une autre façon de faire Je vais pas utiliser une mousse Mais plutôt une plaque de texture Le principe reste exactement la même chose Donc là c'est une pastille un peu bombée C'était un tout petit peu plus compliqué Mais c'est rien de bien Rien de bien méchant Musique On enlève l'excédent Et maintenant on va pouvoir réaliser la petite attache Donc pour ça je vais utiliser Un tout petit piton Alors je garde la même couleur de pâte Et je viens réaliser une petite Une petite bouboule Tout simplement Musique Toujours un peu de fimo liquide A l'endroit où il y aura la tâche Pour pas que ça bouge par la suite Et il n'y a plus qu'à faire comme les images le montrent Musique Et il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson Pour le bijou suivant Je réalise une nouvelle fois Une semelle Et encore une fois On va faire une attache Avec un morceau de paille Les attaches avec la paille C'est un petit peu toujours le même système Mais c'est quand même des façons différentes de faire Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 Pour le bijou suivant c'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve le plus joli On va utiliser des bélières à pince Donc il existe plusieurs modèles différents Et donc pour le coup là il n'y a vraiment rien de compliqué Je prends ma bélière à pince, je l'ouvre et je pince Et le bijou est déjà fini Musique 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 Pour le bijou suivant c'est plus qu'à ce que je vais faire Musique Pour le bijou suivant c'est plus quelque chose que j'utilise énormément Parce que c'est vraiment un gagne temps et c'est vraiment très très pratique J'utilise des œillets qu'on utilise logiquement pour le scrap ou pour tout autre chose Mais moi je m'en sers pour faire des bijoux Voilà En ce qui concerne les apprêts que je vous ai montré dans cette vidéo La plupart du temps j'achète sur la boutique et les clowns nous vendons l'un de vous alors chez Cultura directement Mes œillets viennent de chez Cultura par exemple Là rien de bien compliqué je prends mon œillet Et je viens directement le mettre dans la pâte Et pour que l'œillet tienne bien soit je rajoute de la film au liquide avant cuisson Ou bien lors de la super glue après cuisson C'est au choix Et le tour est joué Donc pour ce bijou la la pâte est encore crue Musique Pour le bijou suivant encore une petite pastille crue qui n'est pas encore cuite Et bien on va venir faire la petite attache Et pour cette technique là je vais utiliser une technique assez différente de ce que je vous ai montré jusqu'ici Musique On va essayer de faire une petite découpe de sympathie Musique Et pour l'arrière du bijou je vais utiliser un anneau que je viens laisser déborder Et je vais rajouter un morceau de pâte Et du coup j'ai préféré laisser ma pâte lisse pour ce bijou là Musique 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 Pour le bijou suivant et bien on va encore faire une bélière avec un morceau de paille Et cette fois-ci la bélière on va pas la mettre derrière le bijou mais plutôt au-dessus Donc là faut bien que ça va d'air Donc là faut bien que ça va d'air Musique 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 Je vais tout simplement utiliser des béliers à collier Il en existe plein de sortes différentes Donc après voilà c'est le suivant ce qu'on a sous la main aussi Musique Musique Et donc voilà je vous ai montré 11 manières différentes de réaliser l'arrière du bijou Les finitions, la bélière etc etc Donc j'espère que ça vous aura donné des idées Que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu Et en attendant et bien je vous fais tout plein de gros poutous Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Je vous dis à très bientôt Bye bye Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501